alors voilà vous vous demandez peut-être comment les banquiers font pour gagner autant d'argent alors même qu'ils en font perdre à leurs clients et bien la réponse est toute trouvée et vous pouvez lire ça dans libération vendredi 9 décembre 2011 dans le cadre d'un article qui s'appelle le mauvais tango de bnp paribas de quoi s'agit-il et bien tout simplement il faut déjà savoir que dans la réalité des choses les banquiers sont tenus à une obligation d'information alors quand bien même ils ne respectent pas cette obligation d'information c'est la loi et il devrait s'y tenir donc que dit la loi et bien la loi dit que le code monétaire et financier impose aux banques de communiquer à leurs clients des informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instruments financiers proposés ainsi que les risques éventuels à défaut d'une d d'une documentation compréhensible le banquier ne pourra prétendre avoir rempli son obligation d'information et devra indemniser le client la loi est donc très claire dans la réalité que se passe-t-il et bien la banque bnp paribas en l'occurrence mais bien d'autres banques en général ont conseillé dans les années 98 99 et 2000 à leurs clients d'acheter des obligations argentines et cela alors même que toutes les grandes agentes de notation moody standards et de course avait largement décoté ses obligations et les avaient classé comme des junk bonds des obligations pourries les banquiers qui sont des professionnels était bien entendu au courant mais il conseillé à leurs clients ce placement en leur disant que c'était des placements de père de famille les placements bien sûr était jouteux il pouvait rapporter de 8 à jusqu'à 11% par an mais tout ça a été bien fumeux et une belle illusion puisque dans la réalité lorsque la gentille l'argentine a fait faillite en 2000 ans va le 21 décembre 2001 eh bien les clients ont entièrement perdu leur capital et bien entendu tous les allées les pseudo intérêts qui devait y être assorti alors que se passe-t-il aujourd'hui eh bien il faut savoir qu'en italie cette affaire a fait un véritable scandale et deux associations de consommateurs se sont créés qui ont été destinés exclusivement à la défense des intérêts des particuliers et aujourd'hui 80% des clients qui ont attaqué leur banque en italie ont eu gain de cause et se sont fait rembourser nicolas stock qui est l'avocat de l'une de ses associations la d'usbef a obtenu a obtenu des centaines de condamnations de banques indélicates rappelons qu'en italie ce sont 450 familles qui ont été abusés par des banquiers sans scrupules pour un montant de 14,5 milliards en france c'est le silence sur toute la ligne et à monaco n'en parlant pas c'est encore plus difficile de faire passer l'information pourtant il est encore temps de toute urgence pour les épargnants les aient d'assigner leur banque pour défaut de conseil mais il faut faire vite car le 21 décembre il y aura donc prescription l'ironie de cette affaire pour en revenir à la bnp paris bas c'est que la banque vient de lancer une grande campagne publicitaire sur différents médias sur le thème on peut faire confiance à son bon pied qui vous conseillera sincèrement et honnêtement pour défendre vos intérêts avec en particulier ce message sur l'un des visuels si ce placement était mauvais vous me le diriez qui prêterait à sourire pour le moins si on ne parlait pas de tragédie pour certains des clients de la banque qui ont perdu jusqu'à 70% de toutes leurs économies ce pub là ce message publicitaire s'apparenterait donc bien à une forme de publicité mensongère et on peut parier que les associations consommateurs sollicités par le membre vont se pencher sur la question alors on vous incite tous à lire l'article de libération que vous trouverez sur le canard enchaîné pardon pas sur le canard enchaîné sur le site internet de libération vous en trouverez aussi copie sur mon propre site le site de françoise zoro alors fight for your rights battez vous pour vos droits et à suivre dans une prochaine émission où on va vous révéler toutes les malversations de la bnp paris bas qui a donc été condamné à monaco pour défaut de conseil c'est extrêmement rare la banque vient d'être condamné en appel à rembourser un des clients qui l'avait attaqué et bien entendu ça n'est pas le seul client comme vous allez le découvrir alors à bientôt